Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour. Bienvenue à C'est Live Facebook qui va être le premier. Bonjour Pac Boukham. Bonjour. Qui va être un live consacré à la politique monétaire ? Quelle politique monétaire peut générer la croissance économique et l'emploi dans notre pays ? Voilà. Bonjour Esther Sissa, bonjour Lansi Blaise, bonjour Lucanto. Voilà. Bonjour Pac Boukham. Ça va être un live assez technique parce qu'il s'agit des questions monétaires. Il s'agit de politique monétaire, donc de macroéconomie, mais de l'aspect politique monétaire. On va essayer un peu de déconstruire le discours qu'on entend chez les panafricanistes et l'Afrique Média, comme les Passé en Dôme, comme les Mbanda Kani, les Tantida Bertrand qui manipulent des concepts qu'ils ne maîtrisent pas. Ils disent tout et n'importe quoi, c'est un concentré d'ignorance. On va expliquer ce que c'est que la politique monétaire parce qu'on nous dit souvent, oui, on a le CFA, mais on n'a pas les leviers de la politique monétaire. Je dirais qu'on n'a pas tous les leviers de la politique monétaire, mais en revanche, nous avons certains leviers de la politique monétaire qui malheureusement ne fonctionnent pas et ne fonctionnent pas parce que le régime bien en place a mis en place un système de gouvernance qui se caractérise par l'inertie. Aucune réforme n'a été faite dans notre pays depuis des années. La conséquence est que malgré la bonne volonté, et même si la Banque centrale avait une bonne volonté, elle ne pourrait pas mettre en place pour élever la politique monétaire. Voilà. Donc, je vous demande de partager avec moi, s'il vous plaît, dans tous les groupes WhatsApp. On va écouter un peu de musique de temps là. On se donne quelque chose comme trois minutes de temps pour moi de partager dans les groupes et puis on revient rapidement. On commence parce que, comme d'habitude, vous voyez, il y a beaucoup de matériel à trouver. Vraiment, il y en a beaucoup. Ça fait une bonne quinzaine de pages. C'est beaucoup de matériel et il va falloir expliquer ça pour que les gens comprennent le plus simplement possible. Voilà. Je reviens. Partagez avec moi et puis je reviens. On démarre. de la slippe. De la'Tine. De la période. C'est très bon. C'est très bon. C'est parti. 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 politique monétaire. On l'entend souvent sur Afrique Média. Ah, nous avons tout, mais nous n'avons pas les leviers de la politique monétaire. Le français va nous priver des leviers de la politique monétaire. Alors, c'est quoi la politique monétaire? Est-ce que la politique monétaire, c'est imprimer les Français pour distribuer à tout le monde? Est-ce que la politique monétaire, c'est imprimer la monnaie pour financer tout et n'importe quoi? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on met dans la politique monétaire? D'abord, je dirais que la politique monétaire dans un pays, c'est l'ensemble des décisions qui sont prises par la banque centrale. Notre banque centrale, c'est la BA, avec un objectif. C'est la croissance économique et la stabilité des prix. La politique monétaire, c'est l'ensemble des mesures qui sont prises par la banque centrale. Notre banque centrale, c'est la BA. Vous savez que nous avons la BA, où il y a le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, Sao-Tome-Principé, le Tchad, le Congo et la République centrafricaine, je crois bien. Voilà. Et ces pays-là ont une banque centrale commune et avec des démembrements nationaux. Chacun a des banques centrales nationales. Et c'est la banque centrale des États, l'Afrique centrale, qui décide de la politique monétaire. Ce sont les mesures que la banque centrale prend en un moment, parce que le rôle de la banque centrale, c'est de stimuler l'activité économique, c'est de faire qu'il y ait la croissance dans le pays. Bon, évidemment, on va voir que la banque centrale, chez nous, ça ne fonctionne pas très bien. Il y a des causes intérieures et il y a des causes extérieures. Parce que si la banque centrale fonctionnait, on n'aurait pas tous les jours le FMI et la Banque mondiale dans nos vues pour nous dire ce que nous devons faire. Parce que ce serait un rôle dévolu à la banque centrale. Je veux dire que le FMI et la banque mondiale interviennent plus dans l'économie camonaise que la banque centrale. et on a parfois même l'impression que c'est le FMI et la banque mondiale qui sont la banque centrale du Cameroun aujourd'hui. Parce que c'est eux qui interviennent beaucoup plus. On va comprendre pourquoi ça se passe aussi. Je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Voilà. Donc, le rôle de la banque centrale aussi, c'est de contrôler la stabilité des prix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les prix s'envolent, les prix fassent du yo-yo. Non. Le rôle de la banque centrale, c'est de stabiliser les prix en permanence. Sur les prix des denrées. Mais pas tous les denrées. C'est-à-dire que les principales denrées. Les denrées alimentaires, le carburant, c'est-à-dire qu'ils appellent ça l'énergie dans la nomenclature. Les denrées alimentaires, l'énergie, c'est-à-dire le carburant, l'électricité, l'eau, etc., etc., etc. C'est le rôle de la banque centrale. Et pour cela, elle utilise des instruments. Je vais expliquer comment ça marche. L'objectif de la politique monétaire dans un pays maintenant, et c'est là où les panafricanistes ont quand même raison, parce que si on a une politique monétaire, elle doit remplir les objectifs. Or, les objectifs de la politique monétaire, c'est de promouvoir l'emploi. Or, nos pays sont effrappés par un grand taux de chômage. L'objectif de la politique monétaire, c'est la stabilité des prix. Or, l'inflation chez nous n'est pas de 5%, comme dit le gouvernement camerounais. Je vous prends un exemple. Il y a 20 ans, les logements de trois chambres, salons, cuisine, douche coûtaient 30 000. Aujourd'hui, les mêmes logements coûtaient 150 000. Ça veut dire que les prix ont été multipliés par 5, dont 500 %. Quand vous prenez 500 % et que vous divisez par 20, ça vous donne 25 %. Ça veut dire que les prix du loyer ont augmenté de 25 % par an. Donc, l'inflation ne peut pas être de 1 ou 2 ou 3 %, comme annonce le gouvernement camerounais. C'est une chimère. Donc, il y a beaucoup de manipulation. Le gouvernement camerounais ne fait que ça. Manipuler les chiffres et tout et tout. Quand on envoie les chiffres, on dit non. L'inflation a été contenue à 3 %. L'inflation n'est pas de 3 % chez nous. L'inflation est à 10-15 % par an. Mais ils mentent sur les chiffres. Bon, je les comprends. Parce qu'ils disent, quand est-ce qu'ils diront la vérité dans tous les cas ? Il n'y a qu'à prendre encore la même chose. On peut faire ça sur les prix du carburant. On peut faire ça sur les prix de l'électricité et de l'eau. On peut regarder base. On regarde ce que ça valait en 90. On regarde ce que ça va en 2019. On calcule l'augmentation. On divise ça par 30 années. On a une moyenne. On voit qu'à chaque fois les prix au Cameroun ont augmenté de 15, 20, 25 % par an. Voilà. Donc, le rôle à base en train, c'est de combattre l'inflation. Notamment en évitant qu'il y ait trop d'argent sur le marché. Parce que s'il y a trop d'argent, je prends un exemple simple. Et c'est là où je critique l'imposture de Dieu Donné Somba qui l'appelle la monnaie binaire. Si, dans notre pays, l'État commence à imprimer l'argent pour payer les fonctionnaires et qu'on met le salaire minimum des fonctionnaires à 1 million, pour ceux qui se mettent au carrefour, Ndokoti, prennent le taxi pour entrer chez eux à Bédi, celui qui n'a pas de travail, quand il va dire qu'il travaille dans la fonction, puis il va dire non, moi je paie le taxi à 1 000 francs. Du coup, le chauffeur de taxi va attendre ceux qui peuvent lui payer le taxi à 1 000 francs ou qu'il les dépose devant l'hôpital général. Ça va donc créer l'inflation. Pour certains, ça va créer l'inflation parce que le prix va passer de 200 francs à 500 francs ou à 1 000 francs. Et ce n'est pas tout le monde qui pourra suivre. Ceux qui travaillent pourront payer et ceux qui travaillent ne pourront pas payer. Donc, pour éviter cela, la banque centrale contrôle l'offre de monnaie sur le marché de manière à ce que le gouvernement ne puisse pas utiliser la planche à biais pour que ça crée l'inflation comme au Zimbabwe. Voilà. C'est pour ça que je dis que la banque centrale contrôle l'inflation, c'est-à-dire à travers la, on dit en anglais, money supply. Ça veut dire qu'à travers la livraison d'argent, l'injection de l'argent dans le secteur bancaire. Voilà. Je l'ai dit, dans le fonctionnement, la BIAC a un fonctionnement un peu particulier parce que la France, je n'aime pas trop dire ça parce que ça va fâcher les camionnets très rapidement. La France est membre du conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale, donc de la BIAC. Elle a eu un droit de veto sur certaines décisions, donc hélas, la France est membre de notre Banque centrale. On refera notre live un jour où je vous expliquerai comment fonctionne la Banque centrale américaine, la Banque centrale chinoise, la Banque centrale japonaise, la Banque centrale européenne et quelles sont les différences entre les unes et les autres et pourquoi notamment la Banque centrale européenne marche moins bien. C'est des questions assez techniques, mais je peux quand même simplifier le langage et les rendre accessibles à tout le monde. Voilà. Parlons maintenant du rôle de la BIAC. Pourquoi parler du rôle de la BIAC? parce que c'est la BIAC qui est celle qui fait la politique monétaire. Parce qu'en matière de croissance économique dans un pays, il y a deux politiques majeures. Il y a la politique monétaire et il y a la politique économique. Les Anglos, ça se parle de monetary policy et fiscal policy. Monetary policy, c'est la politique de la Banque centrale pour booster l'économie. Fiscal policy, c'est la politique de l'État. L'État comme l'État du Cameroun pour booster l'économie donc. La politique économique économique de l'État, donc ce qu'ils appellent DSEE, bla 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 bla, et la politique monétaire. Voilà les deux politiques majeures. La politique monétaire pilotée par la Banque centrale, la BIAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Maintenant, j'aimerais délivrer les attributions de la BIAC telles qu'on les retrouve sur le site web de la BIAC. La BIAC dit que son rôle, c'est l'émission de la monnaie. Ça veut dire que l'émission des billets de banque, l'émission des pièces. Elle fabrique, elle fait battre à Chamélières, le fameux endroit en Auvergne, qui énerve beaucoup les Africains. La BIAC imprime la monnaie et elle délivre cette monnaie aux banques. Les billets de banque, les billets de 500, les billets de 1000 francs, les billets de 2000, les billets de 5000, de 10 000. Donc, vous avez les coupures et vous voyez bien que si les coupures, c'est signé par le gouverneur, la banque et je crois le censeur. Voilà. La banque centrale. Elle émet aussi les pièces. Voilà. Et je pense que cette particularité est dans notre pays parce que le système bancaire n'est pas perfectionné parce que dans les autres pays d'aujourd'hui, le pouvoir d'émission des banques centrales a été réduit comme ça parce que la monnaie qui ne sait plus, c'est la monnaie digitale ou la monnaie habituelle. Je ne sais pas, je pourrais montrer aux gens ma carte, je pourrais monter aux gens ma carte, ma carte, il n'y a pas de honte à ça. Je pourrais montrer ma roi carte. Attendez, je vous montre ça vite fait. Je vous montre ça. Où est-ce qu'elle est passée? Bon. Bon, je ne la retrouve pas, oui. Je voudrais souhaiter vous montrer, par exemple, ma carte de Starbucks. Voilà. Dans une carte de Starbucks, il y a 242 dollars, ce qui correspond à peu près à 150 000 francs. Voilà. C'est dans une carte. Je peux l'utiliser pour faire manger, consommer, etc., etc. Et c'est un reward que je reçois, donc des points que je reçois de ma banque. Voilà. Voilà. Parce que vous faites une petite opération, une petite opération. Nous vous donnons des points. Et avec ces points-là, vous pouvez faire des achats. Donc, c'est la monnaie. Je veux dire que la monnaie chez nous a encore restée très basique parce que l'économie chez nous ne s'est pas modernisée, elle ne s'est pas réformée. Donc, la monnaie a encore restée très basique. Et ça nous pénalise énormément. Mettez le cœur parce que les gens signalent, je ne sais pas pour quelle raison, ils signaleraient notre live. Voilà. Et donc, la monnaie est restée encore très basique. Ouais. Très basique. Très basique dans notre pays. Et ça nous fauche énormément. Ça nous fauche énormément. Donc, la banque centrale, hélas, est celle qui contrôle l'impression des billets de banque et qui contrôle l'impression des pièces de monnaie. Mais sous d'autres cieux, il y a les monnaies à travers les cartes, la monnaie électronique, à travers les cartes de crédit, comme la Icard d'Afrique, la banque. Ça, c'est de la monnaie. Comme le chèque, ça, c'est de la monnaie. Ça, ce n'est plus la banque centrale qui contrôle ça. Mais comme chez nous, l'économie est tellement informelle et que les gens fonctionnent avec les billets, la banque centrale a un grand pouvoir. La banque centrale gère les réserves d'échange. Ça veut dire que quand nous exportons les marchandises en euros, en yens, en dollars, en livres anglaises, en francs-suisses, et que nous amenons ces divises fortes-là dans notre pays, c'est la banque centrale qui gère le stock d'argent que nous recevons, et les divises que nous recevons de l'étranger. Bon, évidemment, les accords monétaires avec la France sont qu'eux. La France gagne 50% au compte de coopération pour garantir la convertibilité du franc CFA, et la Béa garde un autre 50% sur place dans son économie. La banque centrale, la Béa, fait l'audit des banques commerciales, donc avec ce qu'elle appelle la COBA, Commission des opérations bancaires en Afrique centrale, qui vérifie si les banques commerciales respectent les ratios, si les dépôts des épargnants sont bien protégés, si l'argent n'est pas utilisé, n'importe comment, pour donner des crédits frauduleux. La banque centrale, la Béa, gère les taux d'intérêt. Ça veut dire que les taux d'intérêt, c'est le loyer de l'argent. Combien est-ce qu'on donne là? Combien? Parce qu'il faut bien comprendre. Dans un pays, ici aux États-Unis, c'est différent. Ici aux États-Unis, les banques commerciales vont à la bourse. Elles empruntent l'argent à 3%, à 2%, 3%, et elles utilisent cet argent maintenant pour faire des prêts qu'elles vendent à 10% environ. Étant donné qu'elles ont des charges d'exploitation très faibles, parce qu'elles ont modernisé leur mode de fonctionnement, elles ont des marges de 4% qui sont à peu près du 100%. Chez nous, c'est différent. Les marchés financiers ne fonctionnent pas. Donc, toutes les banques vont se refinancer à la banque centrale. Ça veut dire que quand vous allez devant votre banque, l'argent qu'elle vous emprunte, c'est soit les dépôts de la clientèle, à court terme, soit les épargnes de la clientèle, soit les dépôts de l'État, ou soit l'argent qu'elle emprunte à la banque centrale, ou l'argent qu'elle emprunte à d'autres banques, en donnant, en l'occurrence, les titres qu'elle détient à ses banques. Donc, ça fait que, bon, allons à l'occasion d'en parler. La banque centrale aussi emprunte aux États membres. Ça veut dire que la BA emprunte aux États membres. Elle a ce qu'elle appelle le marché monétaire. Elle emprunte au Cameroun. D'ailleurs, l'économiste camonnais Bernard Wange a fait remarquer dernièrement, à Estilier, à 4 états, que l'une des difficultés que le Cameroun avait, c'est que la base monétaire, ça veut dire que l'ensemble de la monnaie cumulée du pays est de 2 000 milliards en liquide, en circulation en liquide. L'État du Cameroun avait déjà emprunté la moitié. Voilà. Ça veut dire que la BA emprunte l'argent à l'État du Cameroun. La BA apprend. Le rôle de la Banque centrale, c'est de contrôler l'inflation. Comme je l'ai dit plus tard, ça veut dire qu'en évitant que les gens injectent trop d'argent dans l'économie camerounaise. En évitant, parce qu'il y a trop d'argent sur le marché, ça crée l'inflation. Parce qu'un bien qu'on pouvait acheter à 100 francs, les gens ont, au lieu de 10 000, ils ont 20 000 francs dans la poche et qui est un argent qui ne vient pas de la production, ils ont tendance à le dépenser. Et c'est qu'on achete à 100 francs, les gens peuvent l'acheter à 500 francs, donc ça crée l'inflation. L'inflation, ça veut dire que les produits deviennent hors de portée pour d'autres acteurs. Voilà. Ça, c'est important de le dire. La BEAC gère aussi la coopération monétaire entre le Cameroun et la BEAC gère aussi la coopération monétaire entre le Cameroun et la France. Vous savez très bien que nous sommes liés à la France par un accord monétaire. Nous avons un accord monétaire entre le Cameroun et la France. Donc, c'est la BEAC qui est chargée de gérer ces accords monétaires. Je vous passe les accords monétaires. Tous les Camerounais connaissent ça parce que ça fait partie des sujets qui fâchent dans notre pays. La BEAC gère les statistiques donc pour les opérations, les statistiques, voilà, qu'est-ce qu'on a, que c'est comme un genre, qu'est-ce qu'on a sorti, qu'est-ce qu'on a donné à tel, quel ensemble des crédits que les banques ont donné, les crédits à moyen terme, les crédits à long terme, les crédits à court terme. Tout ça, c'est la BEAC qui est chargée de faire ce travail. Voilà. Maintenant, venons-en à la politique monétaire. Quand on parle de politique monétaire dans un pays, pas ce que les panafricanés disent sur un film média, qu'on dit la politique monétaire, pas la politique monétaire de Manakani, la vraie politique monétaire, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? La politique monétaire a quatre outils, quatre comme ça, un, deux, trois, quatre outils. Il y a ce qu'on appelle, bon, malheureusement, c'est en anglais, mais je vais traduire après en français. On appelle l'open market. C'est le premier outil de la politique monétaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le quantitative easing. C'est le deuxième objectif. Il y a ce qu'on appelle les réserves légales. C'est le troisième levier de la politique monétaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle les taux d'intérêt. C'est le quatrième levier de la politique monétaire. J'explique bien. Un pays pour développer, pour booster son économie a deux types de politiques. La politique monétaire qui est menée par la Banque Centrale et le deuxième, c'est la politique économique du gouvernement. Pour bien comprendre ça, il faut prononcer ça en anglais. C'est les anglo-sassons qui prononcent ça pour que ça se différencie bien. Ils disent monetary policy, c'est la Banque Centrale. Fiscal policy, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est la politique économique du gouvernement. La politique économique du gouvernement, on appelle ça fiscal policy. Et la politique économique de la Banque Centrale, menée par la Banque Centrale, on appelle ça monetary policy. C'est ça qui est la politique monétaire. Et nous, là, nous parlons de la politique monétaire aujourd'hui. Donc, pour booster l'économie, pour faire relancer l'économie, il y a ce qu'on appelle l'open market. open market. pour tout le monde. Et quand on leur dit, mais écoutez, il y a des pays qui ont leur monnaie, comme le Zimbabwe, pourquoi ça ne marche pas là-bas ? Ah non, il y a un complot des Américains pour bloquer Mungabé parce que c'est un nationaliste qui commence les chansons là. mais expliquons simplement les choses. Continuons à mettre les cœurs, s'il vous plaît. Expliquons simplement les choses. La politique monétaire, c'est les instruments que la Banque Centrale a pour booster l'économie. Parce que c'est la Banque Centrale et l'État. C'est deux acteurs. C'est eux qui boostent l'économie. Le ministre des Finances pour le Premier ministre et le gouverneur de la Banque Centrale. L'Open Market, c'est une politique qui consiste pour l'État. Dans l'Open Market, j'explique ce que c'est. C'est une politique qui consiste pour l'État. Siri Tadfou, les léviers ou les instruments de la politique monétaire, c'est la même chose. Ça dépend. En anglais, on dit tools. Comment tu traduis tools, toi, en français ? Ça ne veut pas dire instruments. Tools, en anglais, ça veut dire lévier. Excuse-moi un peu. Donc, quand on dit l'Open Market, l'Open Market, c'est une stratégie pour la Banque Centrale qui consiste à injecter de l'argent dans le circuit économique pour qu'il y ait en permanence assez de liquidités pour que les banques puissent se financer et donner les crédits à l'économie. Parce que quand, dans un pays, l'État, comme l'État du Cameroun, emprunte à la Banque, emprunte, 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 en émettant des bons trisons, en émettant des titres du trésor, emprunte, les gens achètent ces titres donc ça fait rentrer l'argent dans la caisse du trésor et l'État peut utiliser ça pour financer les déficits, pour construire des écoles, en fait, puis on peut voler une bonne partie pour aller mettre à l'étranger, donner une partie chez les politiciens de l'opposition et la société civile la nuit pour qu'ils ne disent pas dans le pays ni la crise anglophone ni Maurice Campe de Haute. donc quand il y a cet argent que l'État emprunte, une bonne partie aussi est détournée par les hauts fonctionnaires, quand il y a cet argent que l'État emprunte, l'État émet des titres, les bons de trésor par exemple, l'État émet des bons de trésor. Donc, ce qui se passe c'est que quand l'État généralement ne peut pas payer les détenteurs de ce bon de trésor, les compagnies d'assurance par exemple, les fonds d'investissement, les riches particuliers, les entreprises et les PME Camerounes qui placent une partie de leur argent là-dedans, les banques qui placent une partie de leur trésor. Quand l'État ne peut pas payer, ça va diminuer la quantité d'argent qui est en circulation dans l'économie et ça va freiner le crédit. Et s'il n'y a pas de crédit, l'économie est paralysée. On ne peut plus sortir de conteneurs, on ne peut plus préfinancer les marchés, on ne peut plus lancer, achever un chantier de construction, on ne peut plus importer la matière première en crédit documentaire, on ne peut plus importer les conteneurs ou dédouaner les machines qu'on a au port, donc ça va diminuer le crédit, donc ça va freiner l'activité. Pour éviter ça, au niveau de la banque s'entraîner à ce qu'on appelle le comité de la politique monétaire qui se réunit là au niveau de la BA et ce comité de la politique monétaire dit bon voilà, il y a beaucoup d'acteurs camerounais qui ont acheté les titres et ils ne parviennent pas à l'état du Cameroun ne parviennent pas à payer. La BA va racheter ses titres-là, ses bons de trésor. La BA les rachète, la BA rachète dit bon voilà, les bons de trésor du gouvernement camerounais sur le marché c'est combien ? 300 milliards. Je lance un rachat de 150 milliards. Quand elle rachète pour 150 milliards pour être détenue par des VL parce qu'en ce moment l'état doit de l'argent à la BA et non plus aux banques, aux compagnies d'assurance, aux PME camerounais, etc. Quand la BA rachète ces bons de trésor du gouvernement camerounais, ça injecte la liquidité dans l'économie. Ça veut dire que ça réingère l'argent dans les banques, ça réingère l'argent dans les PME, ça réingère. Et quand la liquidité est là, les acteurs économiques peuvent aller travailler avec. Donc la BA détient ça et après trouver un engagement, un accord avec l'État pour pouvoir apurer cette dette. Donc ça permet qu'on évite un fléchissement à l'économie parce que s'il y a une raréfaction du crédit, ça freine l'économie et ça installe la récession à la crise économique. Donc ça, ce sont les instruments de la politique monétaire, l'open market. Et quand vous regardez les activités de la BA, la BA pratique l'open market. Donc c'est une première réponse au panafricanisme comme les Mbana Kani, comme les Patiandome, comme les Hubert Kamgan qu'au niveau de la BA, il y a les instruments de la politique monétaire. Simplement, et je vais expliquer plus tard, ces instruments ne fonctionnent pas parce que la gouvernance de Paul Biartino est un gouvernement de type mafieuse. qui ne permet pas que les instruments de la politique monétaire fonctionnent bien. Donc ce n'est pas un problème de francs CFA, c'est d'abord aussi à ce niveau un problème de la gouvernance dans d'autres pays. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le quantitative easing. Voilà. C'est peut-être un mot qui n'est pas courant chez nous parce que c'est un terme d'origine anglo-saxon. Yes, hello, Marion Stabe from Bakasy, yes. C'est un terme d'origine anglo-saxon, le quantitative easing. Ça veut dire l'open market parce que l'open market c'est que la banque centrale rachète les titres de l'État, les titres du trésor, les banques du trésor. Voilà. Les banques du trésor ou les autres formes de prêt de l'État mais qui sont titrisées. Par exemple, les obligations coupon zéro de l'État, par exemple. Quand l'État utilisait les dettes de Camtel, de Aya Sonel, elle avait fait des obligations coupon zéro. La banque centrale peut racheter ça. Ça permet d'injecter l'économie dans le circuit économique. Ça permet d'injecter la liquidité, donc l'argent, le cash, dans le circuit économique. Maintenant, le quantitative easing c'est que la banque centrale rachète les titres mais pour les entreprises privées. Voilà. Ça veut dire que s'il y a une crise d'économie au Cameroun et que les faux coups commencent à dire « Ouais, bon, nous sommes à coups d'argent pour payer nos employés, nous sommes à coups d'argent pour payer nos fournisseurs, nous sommes à coups d'argent pour régler la dette de l'État, etc. » Si les faux coups sont cotés à la bourse pour éviter que le coût de bourse de faux coups baisse, que le coût de bourse de Tradex baisse, que le coût de bourse de Soxuba baisse, que le coût de bourse de Biofarma baisse, etc. La banque va racheter leurs actions et les détenir pour bloquer, éviter la spéculation. Et quand elle rachète ses actions-là, elle injecte de l'argent. Ceux qui maîtrisent la comptabilité anglo, ce sont ce qu'on appelle du « Retain Earning ». C'est-à-dire dans les réserves. C'est-à-dire que les dividendes, les actions sortent et le cash entre. Ça va dans les « Retain Earning » et l'entreprise. Maintenant, il utilise ce cash-là pour régler ses fournisseurs, pour régler l'État, les détenus d'État, pour régler ses employés, etc. Et faire repartir son activité. Et quand elle dégage des bénéfices, maintenant, elle rachète les actions que la banque centrale lui a rachetées. Ça permet d'éviter que l'économie stagne. Ça permet d'éviter que l'économie se ralentisse, soit en récession. Voilà. Chez nous, le quantitative easing devrait être possible. Sauf que l'État du Cameroun ne considère pas les entrepreneurs comme des acteurs de l'économie. Il considère comme des vaches qu'il doit traire ou bien comme des escrocs qu'il peut mettre en prison à tout moment. On a vu comment, bien, beaucoup de trans-saint-en-de-reign traitent ses opposants comme il traite le président Maurice Canto, mais il traite aussi les hommes d'affaires. Il les traite comme des vulgaires bandits. Il veut dire, c'est lui, c'est le saint, alors que c'est lui le plus grand, bandit de la République. Voilà. Donc, je vous ai expliqué en gros ce que veut dire le quantitative easing. C'est-à-dire que c'est une technique qui consiste pour, le quantitative easing, par exemple, a été utilisé aux États-Unis. J'avais expliqué ça pour éviter la récession. La banque centrale américaine avait racheté massivement les actions détenues par les banques pour injecter la liquidité. Mais ça a aussi été utilisé en Chine. Quand il y a eu un fléchissement à l'économie en Chine, la banque centrale de Chine a utilisé le quantitative easing pour racheter massivement les actions détenues, les actions des grandes entreprises chinoises pour éviter que ça fasse paniquer les marchés. Et quand ces entreprises se sont restructurées, donc quand elles ont récupéré la liquidité, elles se sont restructurées, elles ont racheté ces actions en retour à la banque centrale en mettant une petite marge dessus. Voilà. Ça s'appelle le quantitative easing. Chez nous, c'est possible. Sauf que l'État n'a rien fait pour que les entreprises privées soient en mesure d'aller en bourse, donc d'avoir une valeur fixée par le marché qui fait que la banque centrale peut racheter leurs titres si elles en ont besoin. Voilà. Il y a maintenant ce qu'on appelle les réserves légales. Ça, c'est important. Ce que les caménaux doivent savoir, c'est que quand vous avez votre argent, vous allez à la banque, vous dites, voilà, je suis un homme d'affaires, j'ai dédouané mon conteneur, j'ai vendu pour 100 millions de francs, vous avez à la banque pour déposer 100 millions de francs. Ce que vous devez savoir, c'est que la banque a l'obligation légale de déposer, par exemple, 30 % ou 30 millions à la BA. C'est une obligation légale. Elle ne dépose quand la banque met 100 millions sur votre compte. Ce n'est pas tous les 100 millions qui restent à la banque. La banque dépose 30 % donc 30 millions à la BA et elle est gardée seulement 70 %. Bon. Elle ne peut travailler qu'avec les 70 %. Et les 30 % de réserve à la BA sont là à peu près pour couvrir au cas où il y aurait un problème. Bon. L'une des solutions, l'un des outils qu'utilisent les banques centrales, c'est que quand il y a peu d'argent, parce que l'argent que les banques commerciales déposent à la BA, dans la comptabilité des banques commerciales, ce sont des actifs parce que c'est elles qui déposent à la BA. Dans la comptabilité de la BA, c'est ce qu'on appelle des liabilities en anglais. Ça veut dire des debts. Je répète. Quand vous déposez 100 millions à la banque, la banque a l'obligation, vous déposez 100 millions à Philan First Bank. À Philan First Bank à l'obligation légale de déposer, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Quand vous déposez 100 millions à Philan First Bank, à Philan First Bank à l'obligation de poser 30 millions à la BA et de tourner avec 70 millions de francs. Les 30 millions que Philan Bank a déposé à la BA, ça s'appelle en anglais un asset, un actif pour Philan Bank dans sa comptabilité. Et pour la BA, ça s'appelle un liability, donc une dette qui est pour la BA. Ce qui se passe, c'est que quand l'économie va moins bien, la Banque Centrale peut dire à Philan Bank, bon, j'ai décidé que les réserves ne sont plus à 30%, mais à 20%. Donc, si le total de tes dépôts ici, en termes de réserves, c'est 30 milliards, comme ce sera parce que tu avais déposé, tu as reçu 100 milliards des opérateurs camerounais, tu as déposé 30 milliards en réserve, je te donne encore 10 milliards et avec les 10 milliards, tu peux donner des crédits pour faire tourner la maison. Ça s'appelle la politique des réserves légales et ça, la politique des réserves légales, c'est à la portée de notre Banque Centrale. Sauf que l'environnement des affaires, les sécurités juridiques, l'absence de garanties créées par l'État comme les fonds de garantie et certaines infrastructures économiques comme les logeistiques dont nous avons parlé dernièrement, font que même quand la Banque Centrale prend une telle décision, ça ne marche pas. Donc, vous comprenez que même si nous créons notre monnaie, on aura un problème parce que ce qu'il fait fonctionner, la politique monétaire, n'a pas été mis en place par Paube il y a depuis 37 ans. C'est important de le dire. Enfin, il y a les taux d'intérêt, ce qu'on appelle le discondric, le taux d'intérêt, ça veut dire que le taux auquel, parce que la banque quand elle vous emprunte de l'argent, elle, elle emprunte à la Banque Centrale. La banque, quand elle vous emprunte de l'argent, je le répète bien, emprunte elle aussi à la Banque Centrale. Si vous ne mettez pas les cœurs, on sort dans la merde si vous voulez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs massivement. Mettez les cœurs. Oh là là. Épurée. Mais finalement, c'est moi qui mets les cœurs là. C'est même plus vous. C'est moi qui mets les cœurs. Hein les amis? Moi je parle, aidez-moi au moins sans me mettre les cœurs. Moi je parle, vous mettez au moins les cœurs pour que ça tourne. Voilà. Donc le discours redonne les taux d'intérêt. Quand vous vous empruntez l'argent à la banque, par exemple à 20%, il faut savoir que la banque, elle aussi, elle emprunte l'argent à la BAC, peut-être à 5%. Et elle ajoute ses charges qui sont peut-être de 10%. Elle met sa marge qui est de 5%. Donc quand vous venez, elle vous emprunte à 20%. Elle vous dit, bon voilà, je vais vous faire à peu près à 0,80% par mois avec taxe, ça va faire 20%. C'est comme ça. Donc la banque centrale peut baisser le loyer de l'argent parce que plus le taux d'intérêt est élevé, moins les gens prennent du crédit. Plus le taux d'intérêt est bas, plus les gens prennent du crédit. L'autre deuxième conséquence aussi des taux d'intérêt, c'est que quand les taux d'intérêt sont faibles, les ménages épargnent moins. Et quand les ménages épargnent moins, elles consomment plus. Elles achètent les voitures, elles achètent le terrain, elles construisent des maisons, elles peuvent acheter des maisons s'il y avait une politique de construction de logements et de revente aux particuliers, etc. Et en ce moment, ça booste l'économie. Voilà. C'est important. C'est important. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, je vais aller vite. Bonjour, la Générale Sandy Boston. Bonjour. Je vais aller très vite. La politique monétaire peut-elle fonctionner dans la zone CFA ? Voilà la question parce que les panafricanistes ont l'air de dédouaner les échecs de Paul Biard en disant, vous savez, c'est pas Paul Biard, c'est la France parce que bon, on n'a pas le levier monétaire, les données sont bassantes, là, on suit vision 4, raconte beaucoup de mensonges en disant, ah, le président n'a plus bloqué parce qu'il n'a pas la politique monétaire, donc, il faut binariser, il faut faire la monnaie binaire, ça va être de créer un deuxième système qui va marcher. Ça, en économie, ça s'appelle la propagande. Voilà. Ça s'appelle la propagande parce que ça n'a aucun fondement scientifique, ce n'est que du bavardage dans l'air qui ne repose sur rien du tout. Voilà. Donc, on va essayer d'examiner la question point par point. Est-ce que la politique monétaire peut fonctionner dans la zone CFA? Je dirais deux choses. Oui, la politique monétaire peut fonctionner si on élimine certains facteurs externes. Et non, en ce moment, elle ne peut pas fonctionner parce que on n'a aucun effort pour pouvoir réformer l'État et donner la possibilité à la politique monétaire de fonctionner. Ça veut dire que même si la Banque Centrale, la BA, voulait vraiment jouer sur la politique monétaire pour booster l'économie, elle se retrouverait confrontée à un frein. Et ce frein-là, c'est de ça que je voulais parler en quelque sorte. Bon. La politique monétaire ne va pas fonctionner. Pourquoi? À cause de la gestion du pays par pôle il y a pendant 37 ans. Il y a d'abord un facteur externes qui va freiner notre politique monétaire. C'est le fait que la France contrôle 50% de nos réserves. Bon. Mais ça, ce n'est pas très important parce que la France contrôle 50% de nos réserves. C'est les réserves qu'on aurait pu utiliser. C'est-à-dire que pour injecter sur notre marché de la bourse de toit, c'est beaucoup d'argent quand même. On aurait pu injecter ça pour permettre aux entreprises d'acheter les devises elles-mêmes pour aller faire des transactions comme importer les machines. On aurait pu créer un marché de capitaux local pour que les entreprises achètent des devises. Surtout, on voit ça au Nigeria par exemple, quand un homme d'affaires vient et dit voilà, j'ai besoin des devises pour importer les machines. Ce n'est pas à Londres. L'endango, il y a plein de vidéos sur YouTube, je peux poster, vous allez voir. L'endango te dit je fais une raffinerie. La banque centrale bloque l'argent et dit bon voilà, ta raffinerie nécessite combien ? Il dit 2 000 milliards donc 4 milliards de dollars. La banque centrale lui donne les 4 milliards. C'est au Nigeria quand il lui donne les 4 milliards et lui-même va importer les machines pour construire la raffinerie. Oh nous notre banque s'entend pour faire ça parce que ses dépôts sont au compte enfin la moitié 50% sont au compte de l'opération et dans un live précédent je vous avais expliqué que non seulement la moitié est au compte de l'opération mais il y a encore le fait que nos banques sont de petite taille et sont mises de passer par les banques internationales donc le peu qui reste elle place ça à l'étranger et il y a encore le fait que on n'a pas de marché de capitaux. Donc on n'a pas de marché de capitaux ce qui fait que la BA prend 70% de 50% que la France nous donne 35% de nos réserves et elle est replacée à l'étranger. Vous avez vu ces jours si la BA a annoncé le fait que oui elle aurait 4500 milliards de réserves alors qu'il y a quelques mois elle disait qu'elle était en panne d'argent il n'y avait plus rien. C'est simplement parce que elle a vendu ou elle a fermé les caches réserves ce qu'on appelle les caches réserves elle a fermé les caches réserves donc l'argent qu'elle avait placé à travers des banques internationales sur les marchés financiers à l'étranger et elle a rapatrié l'argent au pays pour pouvoir faire ce qu'elle aurait dû faire à l'origine. C'est ce qui fait que la BA se retrouve subitement avec un surplus d'argent. Donc le gouvernement de Paul Biya en 307 ans qu'est-ce que Paul Biya fait pour que la bourse se développe ? Il a passé 15 ans ou 20 ans je crois que ça date de 20 ans 20 ans 20 ans et plus même à Saint-Chamay avec le Gabon sur l'affaire de la bourse à Libreville pendant que les pays comme le Ghana ont conçu des bourses qui décollent qui caracolent ou bien passer 20 ans pour résoudre le problème de siège de la bourse à Douala ou à Libreville ils ont passé 20 ans alors que c'est lui-même qui a l'origine de ce problème. Donc on ne peut pas accuser la France Deuxièmement les marchés des capitaux regardez vous-même comment il a nommé des faits mal comme Abat et à la bourse de Douala alors qu'il y a la possibilité de nommer des vrais experts je ne parle pas de moi je parle de beaucoup d'autres Camerounais qui sont dans cette histoire de nommer des vrais experts dont le rôle aurait été de 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 notre bourse de Douala mettez les de 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 face à ce que nous ayons un marché de capitaux c'est à dire que nos grands entrepreneurs puissent aller sur cette place pour acheter des capitaux pour importer les machines pour importer la matière première voilà je m'appelle sur les cotons je veux construire une nouvelle usine ou bien je veux changer une usine de 40 ans et ça va me coûter les importations de matériel de 10 milliards en dollars, je vais acheter les machines, les capitaux sur la bourse de doigt là, pour aller faire les importations il suffit de changer la régulation et de mettre en place des outils pour le faire à la bourse un président a eu tout le temps pour le faire, il ne l'a pas fait notre système bancaire est travaillé pour une raison Paul Bernadon l'agrément pour faire le métier de la banque qu'aux étrangers BGFI Ecobanque Atlantique Banque UBA Océanique, etc. les dossiers des Camerounais pour créer les banques, les demandes des Camerounais pour créer les banques sont pleins comme ça en contenant dans le tiroir du ministère des Finances ils ne donnent pas quand vous arrivez dans un pays comme l'Amérique vous ne voyez pas les banques étrangères on ne permet pas aux banques étrangères de s'installer en Amérique on leur permet d'ouvrir des comptes pour faire des transactions financières mais on ne leur permet pas de faire la banque de gros détail chez nous au Cameroun depuis l'indépendance en commençant par Aïdou jusqu'à Poulbiat les deux supports du colon n'ont fait que ça réprimer les Camerounais les tenis hors du secteur bancaire et donner les licences seulement aux banques étrangères et les banques étrangères viennent chez nous financer l'import ça ne marche pas on a une économie extravertie on a une économie qui n'est pas tournée vers il y a une économie qui vend la matière première et importe les produits finaux la politique monétaire ne peut pas marcher la politique monétaire ne peut pas marcher et ça les panafricanistes qui sont des escrocs intellectuels comme les Hubert Kamgan comme les Mbanda Kani comme les Passiando ils doivent le dire les tantindas qui font beaucoup de bruit sur la film média ils ne le disent pas ils doivent le dire la politique monétaire ne marche pas parce que l'État ne prend pas à laisser à créer volontairement un système extraverti il ne veut pas donner les licences aux nationaux pour aller créer les banques vous avez le droit d'avoir une carte identique vous avez le droit de travailler pour payer des impôts mais vous ne pouvez pas créer des banques c'est les étrangers qui viennent créer des banques les Gabonais quittent du Gabon pour venir créer des banques au Cameroun alors que les Camerouns ont les dossiers bancaires comme ça on ne leur donne pas la licence pour créer des banques voilà notre État s'endette essentiellement à l'étranger ce qui accentue l'extraversion de notre économie le gouvernement Kamen s'endette toujours en dollars en euros en machin à l'étranger même pour les infrastructures qu'on pouvait construire comme une école comme un pont dans un village on dit oh près de telle banque en dollars notre pays n'a pas la souveraineté sur le dollar c'est la réserve fédérale américaine qui a la souveraineté sur le dollar résultat des courses nous nous retrouvons avec un système où les prêts dont la manipulation la dette de l'État qui est quelque chose qui se tutue l'économie est essentiellement libérée en devise étrangère donc nous c'est la banque la réserve fédérale américaine qui est le patron la Béan n'a qu'un rôle de spectateur dans la politique monétaire la Béan ne peut pas jouer la Béan ne peut pas racheter la dette du Cameroun je prends un exemple le gouvernement Cameroun a besoin maintenant de liquidités pourquoi vous comprenez bien le gouvernement Cameroun a besoin en ce moment de liquidités pour relancer l'économie il n'y a pas de liquidités si vous allez au Cameroun là vous allez voir moi j'ai beaucoup de Camerounais que je connais qui vivent ici aux États-Unis qui ont des activités économiques au Cameroun et qui m'appellent qui me disent bon qu'est-ce que tu penses que je peux faire parce que là au pays en ce moment c'est mort ça ne tourne pas qu'est-ce que je peux faire pour relancer bon voilà et je leur dis écoutez vous ne pouvez rien faire pour relancer parce que pour que ça relance il faut qu'on injecte la liquidité dans l'économie le problème de l'injection de liquidités dans notre économie en ce moment c'est que si la dette était libérée en CFA la Béan pouvait imprimer de la monnaie pour acheter cette dette donc injecter de l'économie dans l'économie mais la dette est libérée en dollars en euros en yens en livres anglaises la banque la Béan ne peut pas imprimer la monnaie américaine c'est la réserve fédérale sinon ça va déclencher une guerre ça veut dire que la politique monétaire ne fonctionne pas chez nous ce n'est pas toujours le fait de la France c'est parce que Paul Biana n'a jamais vraiment dirigé le Cameroun il a fait ce qu'il fait là torturer les opposants bastonner les opposants les mettre en prison bref protéger le pouvoir il n'a pas dirigé par le Cameroun et puis instrumentaliser le tribalisme dès que vous voulez vous le battez aux élections vous êtes anglophone comme Foune dit ah c'est les anglophones qui veulent le pouvoir les anglo-bani vous êtes nordistes ah c'est les minkasa qui veulent revenir vous êtes vous êtes kanto ah c'est les bani lesquels qui veulent le pouvoir etc etc demain quand ce sera un savoir on va dire ah c'est les savoir qui veulent parce que on manipule on manipule on manipule on manipule donc il y a ça c'est important dont nous n'avons pas un moyen nous nous endettons essentiellement à l'étranger à partir de ce moment la marge de manoeuvre de la banque centrale est faible la banque centrale n'a pas le pouvoir d'imprimer la monnaie étrangère pour racheter la dette de l'Etat c'est pas possible bon l'Etat du Cameroun a 54 000 milliards de dettes l'ABAC aura au moins imprimé 2 000 milliards pour racheter ça et injecter l'économie si la moitié était en CFA ce n'est pas le cas donc on s'en donne mal l'Etat du Cameroun n'a pas de politique économique pour booster les investissements privés camerounais cher frère dites-moi permettez que je boive un petit verre dites-moi cher frère quelle est la politique de l'Etat du Cameroun pour booster les investissements privés des camerounais quelle est la politique quelle est la politique de l'Etat du Cameroun quelle est la politique de l'Etat du Cameroun pour booster les investissements privés au Cameroun l'Etat du Cameroun n'a aucune stratégie pour booster la politique à partir du moment où l'Etat n'a pas de stratégie si la banque centrale utilise l'open market si la banque centrale utilise la politique des réserves si la banque centrale utilise la politique des taux d'intérêt utilise la politique de quantitative easing ça ne va pas marcher surtout deux choses le quantitative easing ça veut dire racheter les dettes des entreprises privées ou leur titre ou bien encore la banque centrale utilise ce qu'on appelle les taux d'intérêt c'est baisser les taux d'intérêt ça ne va pas marcher ça va buter sur un problème il n'y a pas de stratégie de l'Etat du Cameroun ça veut dire par exemple créer un fonds de garantie pour garantir les prêts ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont le titre fonciel lancer le crédit risque par exemple pour que les entrepreneurs puissent être financés par des privés des institutions privées ou des personnes privées ça dit que ça s'appelle les business angles ou bien les venture capital vous avez une idée un logiciel vous avez une idée par exemple ma générale Sandy Boston qui est dans le domaine médical qui fait la recherche si Sandy Boston découvre une molécule par exemple pour soigner l'obésité je dis n'importe quoi et qu'elle doit aller développer ça au Cameroun elle a son idée elle doit tomber sur un business angle peut être un homme d'affaires Cameroun qui dit bon je vais mettre 200 millions dans cette affaire pour que tu développes ça et dans 5 ans on va gagner ça peut être une banque comme un freelance banque qui dit j'ai un Sénat Invest va mettre 200 millions dans votre projet pour que ça décolle l'Etat du Cameroun n'a rien fait l'Etat du Cameroun n'a rien fait mettez les coeurs massivement l'Etat du Cameroun n'a rien fait il n'a absolument rien fait pour développer les stratégies de financement l'Etat du Cameroun n'a pas conçu les infrastructures économiques comme les routes le chemin de fer la production d'énergie avec l'énergie renouvelable comme les hydroénergie le solaire l'éolien le biomasse l'Etat du Cameroun n'a rien fait pour développer l'apprentissage des métiers pour développer la formation professionnelle en entreprise l'Etat du Cameroun n'a rien fait pour que les entreprises Cameroun puissent acquérir le matériel l'outil de travail à un bon prix il n'y a aucune politique l'Etat du Cameroun n'a pas conçu les zones industrielles permettre aux entrepreneurs de s'installer et ouvrir des usines facilement l'Etat du Cameroun n'a pas créé des fonds de garantie des prêts pour équiper les PME en machine en engin en énergie à partir de ce moment la politique du crédit ne fonctionne pas c'est une fiction donc même si nous créons notre propre monnaie ça ne va pas marcher la politique monétaire comme ça elle est coupée elle est coincée voilà il faut le dire il faut le dire nos marchés financiers ne fonctionnent pas parce que comme j'ai dit la politique monétaire fonctionne quand il y a des marchés financiers ça veut dire quoi je prends un exemple l'affaire de l'obligation coupon zéro parlons-en l'Etat du Cameroun était très endetté les bailleurs de fonds proposant à l'Etat du Cameroun pour injecter la liquidité en faisant appel à l'épargne des Camerounais de lancer les obligations en coupon zéro c'est-à-dire d'utiliser la dette du Camtel A.E.S. Sonelle etc. pour permettre à ces entreprises de récupérer la liquidité donc l'Etat a utilisé leur dette l'Etat a vendu leur dette des Camerouns à acheter et ces entreprises ont récupéré l'argent pour pouvoir régler leurs factures continuer à investir payer les salaires des employés les arrêter dédouaner les contenus de matériel qu'ils avaient au port payer les impôts de l'Etat etc. les gens qui ont acheté cette dette il n'y avait pas une bourse une place donc vous alliez vous acheter comme ça au guichet du trésor et une grosse mafia s'est installée là-dedans je pense que vous avez suivi l'affaire entre CBC Afriland Yves Michel Fosso machin la manipulation des titres avec Franck Biak dans un système où il y aurait les marchés financiers ces titres auraient été cotés à la bourse et les gens auraient acheté à la bourse et se seraient fait payer à la bourse la preuve est qu'aujourd'hui l'Etat emprunte en émettant les bons de trésor à la bourse et rembourser les mêmes bons de trésor à la bourse ça crée ce qu'on appelle la transparence dans les transactions financières voilà le problème c'est que notre bourse ne fonctionne pas combien d'entreprises camonnais sont à la bourse j'invite les camonnais à comparer ce qui se fait à la bourse de l'Akra au Ghana où on spécule sur la dette de l'Etat on investit sur la dette de l'Etat on investit sur la dette des entreprises privées on investit sur les matières premières il y a plusieurs compartiments on investit sur les commerciaux je rappelle que dans un système normal quand la banque s'entrecambe les banques par exemple accordent des crédits documentaires accordent des crédits documentaires par exemple une banque comme Afri Lombank qui dit bon chaque mois je vais donner 50 milliards de crédits documentaires aux camonnais qui importent les machines les matières premières par exemple ils passent un accord avec le gouvernement au niveau du ministre des finances quand ils donnent les 50 milliards là ils titrisent les 50 milliards on appelle ça les commerciaux et ils revendent ça à la bourse les grands fonds de pension camerounais comme les Activa Assurance comme les Allianz comme les AXA au Cameroun etc. comme la SAR ils peuvent racheter ça et détenir comme c'est des papiers à moins d'un an donc 6 mois un an quand l'opérateur rembourse l'argent il encaisse les commissions et il détruit ça il y a tellement de choses c'est-à-dire que la bourse c'est à la règle ça n'étonne pas quand vous voyez les Femans qu'on a nommé là-bas le meilleur Femans il est bien connu de tous les réseaux sociaux il s'appelle Daniel Abate ou c'est Claude Abate ou c'est Daniel on ne sait pas trop qui est histoire de la London School of Business donc vous pouvez vous-même voilà donc ça ne permet pas que l'épargne puisse se réinjecter dans l'économie il y a la sous-bancarisation l'un des frères de la politique monétaire et je l'ai dit l'autre jour et j'ai vu Sylviane Karoff en Turquie a posté ça en disant comment dans un pays où les ménages 15% des ménages seulement ont un compte bancaire vous pouvez mettre en place une politique monétaire je prends un exemple j'ai dit que la politique monétaire quand on baisse les taux d'intérêt ça permet que le loyer et l'argent soient moins chers les ménages peuvent prendre les crédits ça veut dire que si votre crédit vous allez à la banque voilà la rentrée scolaire qui a lieu lundi la banque vous donne le crédit rentrée scolaire la banque vous donne le crédit automobile la banque vous donne le crédit pour construire votre maison la banque vous donne le crédit pour organiser votre mariage la banque vous donne le crédit etc. la banque vous propose plein de crédits à la consommation on dit bon vraiment vous travaillez vous avez un contrat de travail votre virement de vos salaires sont faits régulièrement ici votre entreprise a un bon rating vous travaillez par exemple pour la sonnaie ça ne peut pas faire faillir donc nous on est prêt à vous donner un crédit de 10 millions si vous voulez acheter une voiture si le taux d'intérêt de 25% ça veut dire qu'en gros chaque année si vous rembourser passions vous prenez par exemple 1 million par an en gros chaque année la banque va vous prendre 2 millions 500 d'intérêt vous avez dit oh non non c'est élevé mais si subitement la banque vous dit que les taux d'intérêt ont baissé c'est passé à 10% qu'est-ce qui va se passer si ça a 10% vous avez dit ce n'est plus donc ça élimine 1 million c'est 1 million 500 c'est maintenant 1 million vous prenez le crédit et quand vous prenez le crédit vous achetez une voiture ou bien disons vous achetez un terrain ou bien si c'est des logements construits vous achetez un logement construit quand vous achetez ce logement construit la banque place l'argent on va payer et paye l'entrepreneur ou le promoteur immobilier quand il récupère cet argent il construit d'autres logements donc la consommation et quand vous travaillez maintenant vous ne dépensez plus stupidément dans les biens vous investissez votre argent pour rembourser le crédit que vous avez pris donc là ils appellent ça en anglais aggregate demand aggregate demand quand on dit aggregate demand aggregate supply ça veut dire que l'argent la demande la consommation aggregate supply la production donc quand la demand on dit aggregate demand has to meet the aggregate supply ça veut dire que s'il y a la demande des biens produits localement les gens vont commencer à produire pouvoir satisfaire la demande et pour cela c'est quand les taux d'intérêt baissent le problème dans notre pays c'est que comment voulez-vous que les taux d'intérêt marchent quand 15% les Camerounais ont un compte bancaire si la banque centrale baisse les taux d'intérêt en quoi ça va influencer la politique économique du Camerou puisque ce sont 15% des gens qui ont un compte bancaire bon je lis Siri Tafo qui dit que demain cet endettement en dollars est très dangereux j'en parle depuis il suffit que la Fed ait une politique restrictive pour que le dollar crème ce qui entraîne une hausse du service la dette du Cameroun c'est pour cela c'est ce que Riccardo appelait le péché original hélas oui voilà je ne te le fais pas dire Sandi Bostone qui dit je dois m'instruire pour être à la hauteur de mon fiancé oui Sandi Bostone tu es déjà assez instruite voilà c'est pour ça d'ailleurs que tu me plais la dollarisation c'est aussi le problème des zones CFA ben oui Justi Ciro tu as raison la dollarisation c'est aussi le problème des zones CFA parce qu'elle s'endette essentiellement dans des devises qu'elle ne contrôle pas et ça c'est très dangereux ça rend pratiquement impossible la politique monétaire donc quand les panafricanistes disent disent que la politique monétaire ne marche pas parce qu'on a notre propre monnaie Mbandakani c'est un ignorant Patientum dit de l'ignorance Tantinga Bertrand lui alors c'est vraiment il n'a rien là-dedans c'est beaucoup il bavarde beaucoup plus qu'il ne réfléchit il parle de ceux qui ne connaissent pas Hubert Kambang il dit qu'il était l'assistant de Tundian Poemi peut-être qu'il a raison mais il n'a rien fait pour mettre ses connaissances à jour il est en retard la politique monétaire chez nous ne fonctionne pas parce que l'État n'a pas fait des réformes qui permettent que la politique monétaire croise la politique fiscale fiscale politique comme on dit en anglais voilà donc si la banque centrale décide de baisser les taux d'intérêt et que le crédit passe de 25% à 10% dans les banques commerciales si c'est seulement 15% de la population qui a accès à un compte bancaire en quoi vous pensez ça va changer les choses ça ne changera rien mes chers amis bon maintenant la politique monétaire comme je l'ai dit peut aussi bien fonctionner chez nous elle peut fonctionner chez nous si nous faisons des réformes ça me permet de parler de Maurice Kanto parce que Maurice Kanto c'est un visionnaire comme je l'ai dit aujourd'hui nous devons soutenir Maurice Kanto à cause des idées nous devons soutenir Maurice Kanto à cause des idées c'est d'abord un intellectuel c'est quelqu'un qui dupliquait comme on dit en anglais à part de future de Cameroun c'est quelqu'un qui a vraiment envie du futur du Cameroun et c'est quelqu'un qui affronte un système les histoires qu'on dit son procès va s'ouvrir je l'ai dit Mandela a connu un procès il est devenu président Obasanjo a connu un procès il est devenu président Mohamed Youssef a connu un procès au Niger il est devenu président Laurent Barbo a connu un procès en Côte d'Ivoire il est devenu président je le dis sur toi l'attention des fémanes politiques du SDF Frondi et ses lieutenants sur Facebook comme les Chalits du Canada qui est un procès de Camto ça ne nous perturbe pas on est sereins mais ça ne débouchera sur rien parce que le vrai problème de Paul Biaou les réponses qu'il doit donner c'est les réponses à la situation économique du Camero qui se dégrade il n'y a plus d'argent pour payer les fonctionnaires il n'y a bientôt il n'y a plus d'argent parce qu'on emprunte pour payer les fonctionnaires ça il faut le dire tous les mois on emprunte ça veut dire que le moins ou un des acteurs qui nous donne l'argent pour payer les fonctionnaires va dire tchakap ici là je ne vous donne pas l'argent vous allez voir ce qui va se passer il n'y aura pas d'argent pour les fonctionnaires nous n'avons plus d'argent pour payer la dette de l'état la dette intérieure nous n'avons même plus d'argent pour payer la dette extérieure nous n'avons même plus de devises pour faire face aux importations on est obligé d'emprunter à gauche et à droite la situation voilà les vrais problèmes que Biya a en plus il a su la tête les résolutions du Congrès américain les résolutions du Parlement européen l'Union africaine qui lui demande les comptes sur les élections qui n'a pas gagné on voit les vrais problèmes le projet de Camto c'est une distraction je fais une parenthèse et je referme c'était pour répondre à Charlie Ticana que ton poste que tu as fait en te vantant quand tu seras jugé on guess what Mandel a fui jugé Mandel a fui jugé ça va aboutir à quoi ? ça va réformer le pays ça va développer l'économie ça va réduire le chômage ça va mieux soigner les Camerounais ça va donner les infrastructures ça va relancer l'agriculture ça va ramener les devises ça va rééquilibrer la balance des paiements ça va payer les fournisseurs de l'État ça va payer les salaires des fonctionnaires qui sont une grosse misère ça va soigner la population en zone rurale ça va régler le chômage des jeunes ça va régler l'insécurité dans l'extrême nord ça va régler l'insécurité dans le nord ouest le sud ouest le procès de Camto est une grosse distraction en tout cas ça vous distrait mais ça ne vous distrait pas donc comme je dis Maurice Camto a une vraie stratégie je pense parce que les gens qui sont chargés de réfléchir pour lui ont quand même trouvé pensé que Maurice Camto c'est des réflexions qui sont déjà faites nous attendons que la situation qui est en quoi Yaoundé se normalise pour que le procès Camto et il va regarder cela comme il sait le faire il va relire tous les travaux qui ont été faits et une fois qu'il a mis le reluit tous les travaux il va soumettre ça à son directoire le directoire aussi va lire une fois qu'ils vont valider ça va être voté ça devra être intégré dans le projet du MRC et ça va permettre peut-être pas en l'état parce qu'il va faire des amendements mais ça va permettre que le projet puisse encore être plus dynamique parce que le MRC c'est le parti qui va diriger le Cameroun demain ce n'est plus une affaire d'ambition ils ont déjà gagné les élections mais il va diriger le Cameroun demain voilà donc Maurice Camto contrairement à Paul Biard qui a fait 37 ans d'inertie a l'intention de faire des réformes qui permettent à notre banque centrale de mener une politique monétaire pas seulement une politique de contrôle de l'inflation comme j'ai dit Maurice Camto veut une banque centrale qui permet mener une politique monétaire de la croissance et de l'emploi la différence entre la banque centrale au Cameroun et la différence entre la banque centrale au Japon et aux Etats-Unis c'est qu'aux Etats-Unis la banque centrale est responsable de la lutte contre le chômage c'est l'un des reproches qu'on peut faire à la BIA la BIA qui a ses mains pour imprimer les billets imprimer les pièces délivrer la monnaie chez les banques et puis les taux d'intérêt etc l'open market la BIA ne fait pas de la politique monétaire pour le chômage je précise que c'est la banque centrale qui combat le chômage dans un pays l'Etat met en place des mesures comme la formation l'apprentissage un système éducatif performant pour que les travailleurs puissent accéder facilement au labor market mais la banque centrale a des études sectorielles et elle dit tu veux faire que ce secteur-ci avance tu veux faire que l'investissement dans les énergies de Nouveau Lab avance tu veux faire que les investissements dans l'agriculture avance etc tu veux faire que le crédit soit facilement accessible etc elle a des outils des tours comme on dit en anglais et quand elle utilise ces outils-là ça développe et ça crée de l'emploi la banque centrale à une mission c'est le combat contre le chômage basement notre baird n'est pas fortement impliqué dans la politique contre le chômage parce que aussi l'état du Cameroun ne fait pas grand chose pour lutter contre le chômage ça il faut le dire il faut le dire parce que Paul Bia vous êtes Camerounais comme moi quand Paul Bia veut dire qu'il lutte contre le chômage qu'est-ce qu'il fait je ne l'insulte pas il embauche les gendarmes il embauche les militaires il embauche les policiers ou bien créer 25 000 emplois jeunes qui n'ont même pas de travail les gars restent au quartier et tout et tout ils n'ont jamais de salaire etc 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 voilà c'est ça la politique monétaire ne marche pas Maurice Campe doit une ambition il l'a dit c'est de faire que notre politique monétaire puisse fonctionner c'est important de le dire deuxièmement une meilleure utilisation des 50% des réserves que la France nous donne je précise que dans les 50% des réserves que la France nous donne j'ai déjà expliqué ça précédemment parce que Paul Bia n'a pas mis en place une vraie politique la totalité de cet argent repart les 35% que la BIA elle les replace dans les cash réserves ou dans les banques internationales parce que les banques internationales prennent ces divises et le reste les banques commerciales les replacent dans ces mêmes banques internationales pour pouvoir couvrir les opérations vers les pays ou vers les pays qui eux-mêmes n'ont pas une devise forte en l'occurrence les pays c'est un pays d'Asie comme le Vietnam l'Egypte l'Algérie etc. donc ça devient problématique or sur la présence de quelqu'un comme Kanto d'abord je l'avais dit dans un live précédent créer des champions nationaux nationaux de la banque comme le Nigeria l'a fait avec Gozi quand elle était ministre des finances créer des champions nationaux aucun pays au monde ne s'est développé en laissant son secteur bancaire et du crédit aux mains des étrangers ça n'existe pas si vous connaissez un pays dix mois toutes les grandes banques qui portent l'économie française sont des banques françaises les banques qui portent l'économie allemande sont des banques allemandes Deutsche Bank Gressner Bank etc. les banques qui portent l'économie sud-africaine sont des banques sud-africaines pensez-vous que c'est les banques étrangères qui ont 80% du secteur bancaire au Cameroun qui vont développer l'économie quelqu'un qui compte au président vous pouvez le vérifier écouter son discours à l'intention de permettre aux Camerounais d'entrer dans le secteur bancaire en créant des banques coopératives en modernisant le secteur de la microfinance la microfinance qu'est-ce que fait là ce n'est pas ça on fera un autre live je vous parlerai du plan de Maurice Campto pour moderniser la microfinance il y a tellement de petits 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 établissements de microfinance qui interviennent partout et ça donne n'importe quoi mettez les coeurs et Dieu du ciel c'est quoi vous voulez plus regarder le live on a tellement de petits petits établissements de microfinance mettez les coeurs Dieu du ciel on a tellement de petits établissements financiers bancaires qui interviennent dans le marché chez nous c'est tellement petit ces microfinances ça fait qu'elles ont des coûts tellement élevés les conditions de travail sont rudimentées les coûts de collecte de la chambre elle ne peut pas s'en sortir c'est un business suicidaire il faut moderniser tout ça et Maurice Campto a un plan pour ça moi j'en parlerai parce que bon pendant la campagne il n'a pas eu de temps on en parlait mais il disait tu penses qu'on va parler de tout ça les gens ne vont pas comprendre c'est à vous de le faire on va le faire je vais expliquer le plan de Maurice Campto pour moderniser la microfinance pour que ce soit comme ici aux Etats-Unis très efficace avec des coûts faibles avec des coûts proposés à la clientèle des produits faibles bien contrôlés par l'Etat la modernisation du secteur la banque l'apparition des banques coopératives par exemple prendre les 100 premiers microfinances du Cameroun les faire fusionner pour faire une bonne dizaine de banques commerciales mais avec un statut coopératif ça veut dire que les gens qui ont des comptes bancaires là-bas sont des associés et que les bénéfices soient réinjectés pour développer la banque pour la faire grandir c'est le cas du crédit agricole en France le cas du crédit mutuel c'est le cas des caisses populaires etc. c'est dans le projet de Maurice Campto il faut regarder Maurice Campto a l'intention de faire que notre pays utilise ses drosèves en devise pour importer les matières premières les biens d'équipement et non plus pour acheter les gros cylindres à donner aux préfets les gros cylindres à donner aux sous-préfets importer le champagne financer les fêtes du bain-mère le cinquantenaire de ceci à Boyard non 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 de tout importer importer les matières premières les biens d'équipement pour créer la valeur ajoutée au niveau local promouvoir l'exportation en masse pas seulement des produits de première nécessité le Cameroun peut développer et exporter les logiciels le Cameroun peut développer et exporter les jeux vidéo le Cameroun peut développer et exporter les applications le Cameroun peut développer et exporter les contenus pour le e-learning dans l'école en ligne on a des niches qui donnent l'argent plus que le pétrole c'est des niches qui donnent l'argent plus que le cacao c'est des niches qui donnent l'argent plus que le café c'est des niches qui donnent l'argent plus que l'EVA c'est des niches qui donnent l'argent plus que le coton c'est des niches qui donnent l'argent plus que le gaz naturel c'est des niches qui donnent l'argent et les jeunes Cameroun sont dynamiques ils ont le savoir c'est des exportations qui peuvent nous donner 5, 10 000 milliards par an donc permettre de solidifier notre réserve de chance, nos réserves de chance à partir de ce moment, la banque centrale peut mener des opérations, des interventions même sur les places financières étrangères c'est qu'elle n'a pas maintenant parce qu'elle a des dévices qui sont faits des réserves qui sont faibles et ça, Maurice Campto a l'intention de le faire il ne faut pas brocader mon président c'est un grand homme qui dirigera notre pays et à ce moment, même ceux qui sont aujourd'hui en train de se causer là ils viendront tous baisser leur froc devant lui voilà, la banque centrale Maurice Campto va mener une politique parce que la banque centrale, elle reçoit les réserves c'est pas elle qui mène la politique que les réserves par exemple, nous avons une diaspora comment un pays comme le Cameroun qui a 700 millions de travail à l'intérieur et 5 millions de travail à l'étranger peut tourner le doigt à la diaspora simplement parce que, et ça il faut le dire dans la tête de Paul Biya cette diaspora là, il n'aperçoit comme une menace parce qu'elle est en majorité, c'est son problème c'est tout son problème quand il regarde les statistiques 80% de Babilité, c'est son problème il ne voit pas les Camerounais, il voit les Babilité donc jusqu'à un Camerounais, un patriote qui va mener une politique pour que les réserves, l'argent que les Camerounais sont à l'étranger, qui rapatrie ça permet que notre banque centrale ait assez de leverage pour intervenir dans l'économie à l'intérieur comme à l'extérieur ça veut dire que les interventions à la banque centrale en termes d'open market ce n'est pas seulement à l'intérieur mais c'est même aussi à l'extérieur ça veut dire que la banque centrale peut décider de donner l'argent en faisant Foucou dit bon, moi je suis Foucou je veux faire une raffinerie de 500 milliards ce n'est plus l'affaire de l'État Foucou dit j'ai des partenaires mais il nous faut 200 milliards en devises la banque centrale dit tu n'as pas besoin d'aller voir une banque internationale moi je te donne les 200 milliards en devises parce que j'ai assez de réserves j'ai 20 000 milliards de réserves je te donne les 200 milliards en devises tu vas construire c'est ce que le Nigeria a fait avec Nangote sur Kanto c'est possible mais Paul Bia c'est pas ce qu'il fait il prend notre argent il va placer déjà à l'étranger en France où les Français ont assez d'argent et les banques françaises ils utilisent ça pour spéculer ou bien financer en achetant les en achetant les actions des entreprises françaises dans le monde ou bien en achetant les obligations par exemple les bonnes comme on dit c'est pour ça que vous voyez que la France le soutient Kanto doit pouvoir parler au français pour dire que non écoutez on va mettre en plein système où nous allons réinvestir ça ici nous allons lancer les entrepreneurs caméronais et ils vont vous commander beaucoup de matières premières beaucoup de machines beaucoup d'honoraires de consulting beaucoup de coopération technique je rappelle que quand vous regardez une entreprise américaine par exemple une entreprise chinoise vous regardez le bilan d'une entreprise chinoise une entreprise chinoise 30% de ses coûts d'exploitation c'est des achats de prestations de services aux Etats-Unis des consultants des formateurs en sécurité en environnement en technique en ceci en cela notre banque centrale avec des réserves emmènerait une politique de financement des entrepreneurs nationaux tu t'appelles Nana Francis tu as Bioforma oui je vais t'aider à acquérir la technologie je vais mettre les moyens avec les devises pour que tu achètes les machines les plus performantes tu recues les meilleurs ingénieurs étrangers je t'ouvre un corridor de 100 milliards en devises avec les garanties de l'Etat tu vas travailler et Bioforma va devenir une multinationale locale qui emploie 40 000 personnes et qui produit pour toute la France centrale c'est la politique monétaire mais ça ne marche pas parce que Paul il n'y en a aucune politique économique Boris Kanto là et il y a l'intention de le mettre en place vous comprenez donc ce qu'on vous raconte sur Afrique Média c'est de la propagande ça ne repose sur aucun fondement scientifique s'ils ne sont pas d'accord je les conviens à un débat et là on peut même faire alors même vraiment le débat avec les mathématiques les modèles économiques les calculs mathématiques les états les machins les consignes c'est tout ça va cracher sur le tableau sur le blackboard je suis prêt hein Boris Kanto va réquer la question de 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 la financiarisation de notre dette et un endettement à l'intérieur parce que le jour le Camerou va commencer à s'endetter dans sa monnaie même fisti le CFA quand nous allons commencer à nous endetter dans notre monnaie locale fisti le CFA les choses vont changer radicalement parce que le jour on s'endette en CFA on va commencer à ça va commencer à comment on dit ça en français ça va donner la possibilité à la banque centrale de pouvoir dire bon voilà je baisse les taux d'intérêt je remande les taux d'intérêt je fais ci et c'est là je fais cela elle va pouvoir jouer sur les taux d'intérêt elle va pouvoir jouer sur l'open market elle va dire bon si la dette du Cameroun a la bourse de Douala c'est 5000 milliards si je vais injecter la liquidité je rachète pour 2000 milliards de dette camerounais ça injecte la liquidité dans le circuit économique quand l'économie boum je reprends un peu quand l'économie se chauffe je remande les taux d'intérêt quand ça va pas je baisse les taux d'intérêt pour l'instant ça va pas marcher qu'est-ce que Paul Bia fait pour que les Camerounais aient le truc regardez vous-même la galère qu'il faut pour avoir un cas d'identité regardez vous-même la galère qu'il faut pour avoir un passeport les passeports les cas d'identité au Cameroun l'acte de l'exercice ça devrait être gratuit pour permettre à l'État d'identifier tous les Camerounais parce que plus plus les Camerounais ont une caractère d'identité plus les Camerounais ont un passeport plus les Camerounais ont un acte de naissance plus ça crée la probabilité pour eux plus aussi l'urbanisation l'État s'est donné des adresses tracées dans les villes ça permet que les banques les gens un peu moins plus commenter l'ouverture d'un compte en bas ensuite il y a la sécurité de l'environnement juridique les Camerounais ont aujourd'hui très peu de compte en banque ils ont été échoués par le scandale de la BIAO les faillités de la BIAO de la BIAO l'opacité de la gestion de nos banques l'absence de transparent on a vu le scandale à CBC nous avons besoin d'un juriste comme Camteau pour mettre de l'ordre dans tout ça on a besoin d'un juriste comme Camteau bon je ne sais pas qui répond je ne peux pas répondre là Manila Bancalov dit que Paul BIAO est en train de lancer notre satellite bon s'ils lancent le satellite c'est le show le satellite est destiné à repérer les opposants ce n'est pas un satellite pour les télécommunications oui voilà comme j'ai dit et je l'avais dit dans un an précédent le jour le Camerounais va financiariser sa dette et ça comme toi l'intention de le faire de s'endetter sur la place locale de financiariser sa dette ça permet à la banque centrale par exemple de faire de l'open market mais bien le gouvernement ne le fera pas parce qu'il a besoin des dévises pour importer de champagne pour importer les chivas acheter des grosses voitures importer les armes les trucs là les combinaisons machin là pour de nos policiers pour qu'ils puissent tabasser les opposants ça afrique média ne dit pas ça là dans ces émissions de propagande voilà quand toi l'intention de donner les licences au Camerounais pour accéder à la profession de banquier comme je l'ai dit dans un pays le minimum c'est là de prendre les 100 microfinances les audités les faire le business valuation pour déterminer leur valeur net séparer les actifs sains des actifs compromis et les fusionner au moins par dizaines les recapitaliser en mettant l'argent de l'état une bonne partie et le trouver un partenaire étranger etc. et les donner un capital au moins 20-30 milliards et les lancer les lancer ça installerait la concurrence désormais les donner au moins un statut coopératif et maintenant les Camerounais qui veulent créer d'autres types de banques etc. pour densifier comment un pays comme le Cameroun n'a pas 30 banques le Cameroun doit avoir au moins c'est ce que je pense doit avoir au moins 200-300 banques 500 banques même voire aller à 1000 pour qu'il y ait la concurrence et en divers types banques opératives banques associatives banques d'investissement un fonds de garantie etc. voilà pour ne pas faire ces réformes vous comprenez bien que même si la banque centrale avait la volonté l'économie ne marcherait pas voilà donc je l'ai dit moderniser le secteur la banque et la finance baisser les coûts dans notre pays si la banque centrale baisse les taux d'intérêt je ne sais pas je vois ça doit être à 5% si elle baisse même à 0% ça ne va pas baisser au guichet des banques pour une raison c'est que les banques ont des coûts opérationnels très lourds la fibre optique qui aurait pu se permettre que les banques se déploient en développant les services sous des plateformes internet la fibre optique qu'est-ce qu'un coteau humaine a fait chaque camionnaire peut le dire vous savez vous même ce qu'il en a fait l'énergie la fourniture d'énergie est-ce que l'État a donné ce qu'on appelle des taxes incentives ça veut dire que des crédits d'impôt par exemple aux banques pour qu'elles puissent tous fonctionner l'énergie renouvelable et éviter par exemple qu'elles utilisent le branchement électrique ce qui aurait permis qu'elles soient autonomes en énergie c'est ce qu'on a fait dans beaucoup de pays est-ce que l'État l'a fait l'État du Camon aurait pu subventionner des chercheurs qui mettent en place des logiciels performants destinés au secteur bancaire et financier pour que toutes les transactions soient monitors comme on dit et que ça aille vite l'infrastructure de télécommunication d'amphibre optique un logiciel application fabrication des machines etc vous allez dans une banque ici vous voyez le traitement des chèques c'est automatisé ce qu'on pourrait faire au Camon en un an on fait ça ici en une semaine on fait ça ici en une semaine une semaine quand il dit une semaine c'est cinq jours c'est avec des machines blablabla ça va vite tout nous tout encore manuel c'est l'archivage aux États-Unis toute l'activité des banques est archivée mise dans des clans chez nous on entasse encore des papurases des papurases le jour où il y a un incendie ça prend feu il y a énormément les coûts de l'énergie la formation du personnel l'État du Cameroun devrait donner des incentives aux banques pour former les personnels quels sont les personnels de point pour faire c'était un métier bien spécifique comme le crédit bail donc les banques ont encore des coûts d'exploitation mettez les coeurs je comprends que le live vous plaise et puis tout le monde est concentré à regarder les lives tout le monde est concentré à regarder les lives mais quand on oublie de mettre les coeurs on n'a pas que les amis ils nous mettent des têtes de mort et ça fait ce que vous avez le mauvais effet pour couper les lives donc il y a ça restructurer les entreprises d'État et les introduire à la bourse comme je l'ai dit restructurer le secteur bancaire le moderniser pour baisser les coûts ça veut dire que il y a des nous avons des pistes de solutions pour que demain au Cameroun on baisse les coûts des banques au moins de 60% si vous baissez les coûts des banques de 60% les banques baissent c'est-à-dire que quand elles vont prendre l'argent par exemple la banque centrale à 3% elles vont ajouter je dis n'importe quoi si elles prennent l'argent à la banque à 3% elles vont ajouter peut-être 1,5% ça fait 4,5% leur coût et elles vont dire bon moi j'ajoute ma marge là-dessus 1,5% ça fait 6% donc elles pourront donner des crédits aux grandes entreprises à 6% et des ménages car monnaie pourront donner des crédits entre 10-12% à partir de ce moment le coût du crédit commence à devenir raisonnable et là les opérateurs commencent à emprunter pour la consommation et pour l'investissement sous l'administration il n'y a pas ça donc on est dans la galère il n'y a pas ça donc il faut le dire restituer les entreprises pourquoi ? parce que le quantitative easing ne peut pas fonctionner au Cameroun est-ce que vous pensez que la banque centrale va un jour acheter les actions de la souris de coton pour injecter la liquidité dans la souris de coton quand c'est un système opaque ou quand il y a le meeting du RDPC on prend l'argent pour aller faire la campagne quand il y a la campagne électorale le directeur de la souris de coton prend et il fait la campagne regardez vous-même le scandale à Semry il produit le riz on ne sait pas pourquoi le riz est stocké là on ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait faire avec quelle opération mafieuse qu'il préparait est-ce qu'il voulait envoyer ça au Nigeria à sa propre société qu'il a créé de l'autre côté pour se revendre lui-même et faire des grosses marges mais garder ça dans les banques nigériennes on ne peut pas dire exactement à quoi ça sert c'est tellement au pas dans ces conditions la banque centrale ne peut pas intervenir pour que la banque centrale intervienne il faut qu'il y ait une transparence dans l'économie dont le quantitative easing ne peut pas fonctionner au Cameroun et avec un juriste comme Maurice Cantot il va procéder à la restituration des entreprises parce que si on restitue les entreprises industrielles qui sont dans le portefeuille de l'État la Lucam Savoie Nouveautel Montfébé Sauré-Coton Socapal etc. ces entreprises l'État détiennent les participants elles peuvent entrer en bourse en cas de difficulté la banque centrale peut injecter la trésorerie dans ces entreprises pour les permettre de repartir mais en l'État actuel ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible ça c'est quoi ça tiens Marie c'est quoi que tu as dit la couture la couture de raconter du mensonge nous devons avoir le courage de le dire là et je suis ouvert d'ailleurs je l'ai dit que je serai au pays je serai sur le plateau j'espère avoir en face de moi Bandakané Tantinda patiente donc tout la palette là pour que le débat soit vraiment et puis que ce soit par la propagande que ce soit par l'idéologie c'est très facile on parle des faits on parle de la science un stratège libertaire dit oui il faut surtout reformer le système financier et laisser la main libre aux particuliers oui je dirais aux investisseurs voilà il faut dépousser les initiatives privées je dirais pas laisser la main libre parce que même l'État doit être là déjà donc créer des infrastructures économiques comme j'ai dit ça fait partie du programme de Maurice Campeau quand vous avez des hubs technologiques pour favoriser les centres d'incubation vous avez des hubs logistiques vous avez des zones industrielles pour développer le crédit etc etc ça permet de moderniser l'économie ça accroît la capacité d'intervention de la banque centrale dans l'économie qui pour l'instant est impossible la banque centrale a la sous-bancarisation il n'y a pas d'infrastructures économiques il n'y a pas de fonds de garantie de l'État il n'y a pas de banque nationale l'État s'endette à l'extérieur etc etc la politique monétaire ne peut pas marcher même si nous payons notre monnaie même si nous binarisons ça ne va pas marcher il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires ça ne va pas marcher celui qui pense que ça va marcher qui nous le prouve sans dire la France depuis que je parle là je ne vous n'ai pas parlé de la France je parle du Cameroun je parle du Cameroun je parle du Cameroun Maurice Campeau a l'intention d'adapter le Cameroun en France c'est ça parce que quand on va construire on va tout faire pour que les facteurs soient produits localement le sable le gravier le ciment le fer l'ingénierie donc le contrôle la conception la route le suivi des travaux etc etc la pollution du goudron la pollution des pavés etc etc c'est des facteurs qui sont faits localement à partir du moment où ces facteurs sont faits localement quand on fait la route la route elle a avec des facteurs qui sont à 90% camerounais et l'état du Cameroun va s'endetter à la bourse de Douala en émettant des titres ça va créer une animation quand la banque centrale des réserves elle commence à aller à déstopper en plaçant sur la porte la banque centrale peut créer de la monnaie elle peut imprimer de la monnaie pour acheter les titres de l'état qui sont à la bourse ça permet d'injecter la liquidité toutes les banques centrales aujourd'hui c'est pas possible Paul Bia ne peut pas s'endetter à l'intérieur parce que c'est que s'endetter à l'intérieur ça avait dit commencer à mettre en place des tas de droits commencer à faire attention on va dire à des nances politiques il y a des études d'un économiste américain qu'on appelle Benjamin quelque chose qui tente à démonter la relation entre la démocratie et la propriété économique vous ne pouvez pas développer une économie empruntée dans votre pays si vous ne mettez pas un cadre juridique qui soit à peu près propre Paul Bia ne peut pas il ne peut pas donc pour que ça dit à tu suivis il va emprunter à l'extérieur il voit bien qu'il devrait emprunter à l'intérieur mais il emprunte à l'extérieur dans les réseaux qui sont là pour le soutenir et il donne ce qu'il veut les terres le pétrole les forêts etc. voilà Maurice Campeau l'a dit il a l'intention de procéder à une ouverture du capital pour moderniser les entreprises d'état ça permet d'introduire le quantitatif je l'ai dit il a l'intention de lancer les programmes d'accompagnement des entreprises camerounais écoutez ce que Pena Ekoca dit lancer les programmes d'accompagnement des entreprises camerounais Pena Ekoca l'a expliqué régulièrement pour les amener à la bourse parce que à la bourse Maurice Campeau a dit je vais développer les marchés financiers c'est ça qui parle parce que quand il va les amener à la bourse le jour il y a une situation où il se raisonne vraiment l'économie ralentit un peu la BA va racheter les actions des entreprises qu'on a à la bourse quand elles rachètent les détenteurs de ces actions reçoivent de la dignité le tcham tcham le cash comme on dit le caracte le loup elles reçoivent le cash et quand elles reçoivent le cash elles peuvent aller faire autre chose avec ça elles peuvent consommer elles peuvent investir elles peuvent payer leurs dettes elles peuvent payer leurs fournisseurs elles peuvent payer les taxes à l'état etc ça permet que le système tourne toujours mais sur le système bien ça peut pas marcher les entreprises d'état sont pratiquement à l'arrêt vieilles elles produisent qui sont des bénéfices mais il y a lui-même qui connaît la destination qui fait prendre ces bénéfices là les patrons des entreprises c'est est il peut pas parler je les comprends donc il y a ça voilà il y a la baisse des taux d'intérêt Maurice Campeau l'a dit c'est dans son programme aller consulter qui va faire baisser les taux d'intérêt mais au préalable en restructurant les banques pour qu'elles aient des coûts opérationnels qui sont les plus bas possible en modernisant leur outil de travail en augmentant la productivité du secteur bancaire pour que les banques et la maîtrise de l'énergie la maîtrise de l'informatisation la maîtrise de l'archivage la maîtrise des traitements des chèques des effets de commerce etc la création monétaire parce qu'elles auront des hubs qui vont les permettre etc la diversification de leurs activités pour que l'activité des banques ne vienne plus seulement du crédit la promotion immobilière pour que les caménais puissent travailler acheter une maison donc ça permet aux banquiers de faire des placements qui sont couverts par les artistes etc 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 développer le crédit à moyen terme quand il y a les garanties de l'état quand il y a la signature de l'état les crédits à moyen à long terme pour les grandes entreprises de l'état quand vous arrivez aux Etats-Unis vous voyez vous arrivez aux Etats-Unis si vous allez par exemple d'aller et travailler dans la comptabilité d'une grande entreprise comme Coca-Cola vous allez voir que Coca-Cola a 150 000 fournisseurs aux Etats-Unis que si Coca-Cola ferme mais vraiment je pense que 10 millions de personnes vont mourir ici ils ont les fournisseurs comme ça ces fournisseurs livres de tout ils peuvent être les gens qui font la messagerie il faut les gens qui transportent par camion il faut aider les gens qui font la distribution il faut les gens qui font du stockade les gens qui fournissent la matière des gens qui fournissent l'eau des gens qui font la plomberie des gens qui s'occupent de l'électricité des gens qui réparent les caméras de sécurité etc ils sont nombreux et tous ces prestataires là sont payés et comme ils sont payés comme ils payent les taxes à l'Etat comme ils payent les employés comme ils payent etc c'est à la chaîne donc dans un pays on a besoin de grosses entreprises parce que c'est elles qui portent les petits et quand les petits sont innovants elles permettent aux grosses entreprises de grandir et c'est l'Etat qui doit faire les programmes pour que les petites entreprises innovent tous les jours et c'est l'Etat qui doit faire les programmes pour que les grosses entreprises portent les petits calme-toi ça il n'y en a pas comme à demander un journaliste à mettre un chou qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé rien sauf la propagande regardez-les sur internet à Singana au Nangini etc regardez-les je les dis souvent je les appelle souvent un grand prof ils croient que c'est un compliment en fait c'est une moquerie parce qu'ils disent tout et n'importe quoi ils racontent trop n'importe quoi ils n'ont pas un niveau ils n'ont pas un niveau voilà donc mon live a été là arrivé là j'allais aussi dire que ce camp tous les réserves légales vont baisser je pourrais développer mais j'ai déjà dépassé 1h30 comme j'ai dit je ne veux plus faire les lags qui vont au-delà de 1h30 vous pouvez regarder j'ai posté tout ce qui concerne les ratios de balles sur mon mur vous pouvez les lire vous allez comprendre un peu ça concerne les réserves légales et les réserves etc etc Manila Banca demande comment est-ce que je bois seul ouais le web c'est du thé ouais voilà ouais voilà donc voilà Palace Jean Blaise voilà merci beaucoup merci à tous ceux qui ont regardé ce live là shareholder prestataire ouais justice ouais ouais shareholder prestataire effectivement tu as raison donc merci beaucoup à ceux qui ont regardé mon live je vous remercie énormément vous étiez sans personne à le regarder à le partager il va s'arrêter ici là j'ai commencé un peu tard je pensais commencer plus tôt cet après-midi là je vais faire autre chose je ferai un live plus tard dans la journée ce sera une présentation en anglais elle sera bref elle va durer à peu près 30 minutes je pense je vais la faire un peu plus tard il sera vers les 19h ici ou et mais demain je ferai maintenant la politique économique qu'on appelle fiscal policy et la semaine le week-end prochain je ferai un autre live sur la croissance économique est-ce qu'elle est inclusive dans notre pays et pourquoi et le dimanche de la semaine prochaine également je ferai un autre live qui sera consacré à Maurice Camteau ce sera la veille de son procès devant le tribunal militaire pour expliquer aux camonnais pourquoi pour bien faire de la diversion voilà je vous remercie beaucoup tous ceux qui ont suivi mon live qui l'ont partagé comme j'ai dit tout à l'heure je ferai un autre en anglais j'ai préféré mettre celui-ci un peu plus tôt parce que je sais que celui en anglais une fois qu'on le commence beaucoup les gens se déconnectent donc on va le faire en anglais mais ce sera sur ma page Élisée Yanta abonnez-vous à ma page Élisée Yanta E-L-I-S-E-E Yanta Y-O-N-T-A vous vous abonnez à ma page et vous pourrez suivre beaucoup de choses voilà je vous remercie je vous serai passé un bon week-end et puis ciao 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 ciao